Comment flouter un sujet dans une vidéo avec Filmora. Dans cette vidéo, nous allons voir comment flouter n'importe quel type de sujet avec Filmora. Cela pourra être un enfant de bas âge, une plaque d'immatriculation. Nous utiliserons pour cela trois méthodes faciles et intuitives. Alors nous voilà sur Filmora. J'ai déplacé sur la timeline une vidéo de voiture de sport. On y voit la plaque d'immatriculation et on voudrait la flouter. Dans le cas où c'est statique, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur Effets. On sélectionne Mosaïque. Ensuite, on fait un glisser-déposer au sujet du clip en question. On étend à la durée du clip. Ensuite, on double-clique sur l'effet. Et on redimensionne. Un menu contextuel est apparu sur la gauche. On peut jouer directement sur les paramètres de ce menu. Avec les différents sliders. On peut même effectuer une rotation si c'est nécessaire. Et Filmora nous propose de modifier le type de flou appliqué. Dans ce cas-là, c'est l'effet pixelisé. On va le choisir. On peut bien évidemment modifier l'intensité. Et enfin, on peut modifier l'opacité. Alors je suis content du résultat. Je clique sur OK. Et voilà, mon effet de flou est appliqué à mon sujet statique. Passons à la deuxième méthode dans le cas d'un sujet en mouvement. Alors ce clip de voiture, en fait, est en déplacement. Jouons la vidéo. Donc on voit qu'à un moment, l'effet de flou ne s'applique plus à la plaque d'immatriculation. Pour résoudre facilement ce problème, on va cliquer sur l'outil lame de rasoir. Et on va couper l'effet de multiples fois. Et là, on peut s'arrêter. La plaque d'immatriculation n'est plus visible. Donc je reclique sur la ligne de rasoir. Et je supprime le reste qui ne nous intéresse pas. Alors je vais zoomer avec la loupe sur la timeline. Je vais déplacer la tête de lecture. Et à chaque fois, je vais redéplacer de manière opportune l'effet de flou. Alors on voit que là, ça n'a pas marché. On voit qu'à ce moment-là, la plaque est visible. Donc on va de nouveau diviser l'effet. Avec l'outil ciseau cette fois-ci. On procède de la même manière. Idem, là on voit une partie de la plaque d'immatriculation. On redivise. Ok, on a fini de flouter la plaque d'immatriculation de manière manuelle, on va dire. La troisième méthode consiste à appliquer un effet de flouté sur un suivi de mouvement. Pour vous l'illustrer, je vais utiliser un autre clip. Donc je vais supprimer tout ce qu'il y a sur ma timeline. Je retourne dans mes médias. Et je vais déplacer cette vidéo de famille. Alors l'idée c'est de flouter le visage de cet enfant de bas âge. Je passe la vidéo, on voit que sa tête bouge et puis surtout la caméra bouge. Donc ça demanderait beaucoup trop de travail de faire ça à la main. On déplace la tête de lecture en début de clip. On double-clique sur la vidéo. Maintenant on va cliquer sur vidéo, basique, si ce n'est pas déjà fait. Et on descend vers le bas jusqu'à suivi de mouvement. On l'active avec ce bouton. Un cadre de sélection est apparu sur votre fenêtre de prévisualisation. On va double-cliquer dessus. Et on va la déplacer et la redimensionner. Ok, on a bien sélectionné la tête du bébé. On va cliquer maintenant sur commencer le suivi. Alors l'intelligence artificielle de Filmora a correctement fait le suivi de mouvement. On va y associer un effet de flou. Pour ce faire, on va cliquer dans ce menu déroulant. Et on va sélectionner ajouter mosaïque. On voit que la forme de la mosaïque ne me convient pas vraiment. Donc je vais sur la fenêtre de prévisualisation. Je double-clic et je redimensionne à mon goût. On voit qu'en double-cliquant, on a activé un menu contextuel sur la gauche. Ça nous permettra de changer la typologie de flou. Là, je vais faire pareil. Je vais appliquer un effet de pixelisation. Et là, on voit qu'on peut modifier l'intensité et l'opacité également. Ok, on va dire que je suis content du résultat. Je clique sur OK. Et je passe la vidéo. Voilà, ça a marché. N'hésitez pas à consulter mon tutoriel complet sur Filmora. C'est un tutoriel qui dure à peu près 30 minutes. Je vous propose également de continuer avec des vidéos d'astuces, dont celle-là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. Ça aide beaucoup la chaîne au niveau de l'algorithme. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Et la prochaine, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada